Bonjour mes amis, on va aujourd'hui, à quoi pense ton ex lorsqu'il t'ignore ? La toute première chose qu'on peut dire, c'est que oui, ça craint, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à supporter. Alors au début, dans la relation, souvent ça se passe bien, un jour il y a une rupture et parfois on n'a pas la raison. Ou parfois l'autre nous a dit, juste je ne t'aime plus, je veux que ça s'arrête. Ou parfois l'autre est juste distant, à chaque fois qu'on envoie un message, il faut quelques heures ou quelques jours avant d'avoir une réponse. On va aujourd'hui, à quoi pense précisément ton ex et comment faire pour inverser cette situation ? On voit ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui se trouve juste sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Alors il faut savoir que le cerveau humain déteste le rejet. On déteste les incertitudes, c'est souvent une grande phase de remise en question. Pourquoi est-ce que l'autre est parti ? Pourquoi est-ce que l'autre m'a rejeté ? Pourtant, tout se passait bien lorsqu'on était amoureux. Pourtant, je devrais avoir le droit à une seconde chance. Et souvent, ton entourage n'aide pas trop là-dedans. Tes copains te disent « T'inquiète pas, un de perdu dit se doit retrouver, passe à autre chose, c'est juste pas la bonne personne. » Il y a plein de poissons dans l'océan, il suffit juste que tu te réinscrives sur un site de rencontre. Alors déjà, commençons par réfléchir à pourquoi est-ce que c'est si dur de se faire rejeter par cette personne-là. Ça s'explique souvent par des expériences qui sont antérieures. Par exemple, on a vécu précédemment un abandon dans notre vie. Par exemple, une rupture précédente, ou alors un ami qui est parti, ou alors un départ, ou alors dans l'enfance, peut-être qu'un jour, nos parents se sont perdus, on n'a pas réussi à les trouver, ça nous a généré un stress. Il y a également d'autres explications à ceci, comme par exemple, si on regarde bien dans la mythologie, il y a beaucoup d'histoires qui parlent d'abandon. Par exemple, une princesse voit son mari qui part faire la guerre, elle reste à la maison, et finalement, le mari ne revient jamais. Alors, on peut penser que ce sont juste des histoires, mais certains psychologues, comme par exemple Carl Jung, disent que toutes ces légendes font partie de notre inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, nous pensons que lorsqu'on est abandonné, il se passe quelque chose d'horrible dans notre vie. Si vous pensez que c'est juste psychologique, sachez qu'il y a aussi des répercussions physiques là-dessus. On a dans le cerveau une glande qui s'appelle l'amidale. Et lorsqu'on se sent abandonné ou en manque d'attachement, cette amidale va être activée. Et elle va envoyer un peu comme une alarme plein de signaux dans le corps. Des signaux d'insécurité, d'instabilité, des signaux de danger. Et du coup, ce qui se passe, c'est que notre cerveau s'apprête à se défendre. L'hypothalamus s'active et il y a des choses qui vont changer chez nous, comme par exemple notre respiration, les battements du cœur. On a certains muscles qui sont contractés. Donc oui, lorsque ton ex ne revient pas, quand tu te sens abandonné, il y a des répercussions physiques par la suite. Ton cerveau t'indique un danger et il va envoyer dans le corps plein d'hormones qui font que tout ton corps sera en état de stress. Et si jamais tu as un doute là-dessus, c'est quelque chose qui est observable. Par exemple, tout d'un coup, tu vas vouloir plus plaire. Tu vas vouloir te changer pour que l'autre revienne. Ou alors tu vas vite te remettre en couple avec quelqu'un d'autre de manière à ce que toute cette douleur s'efface et que tu retrouves de la sécurité ailleurs. Tu peux aussi après ça, avoir du mal à faire confiance aux gens avec même parfois des phases de paranoïa. Tu peux aussi être jaloux de tous ceux que l'autre va rencontrer. Tu te sens mal parce que l'autre est parti et en plus, il va se mettre avec quelqu'un d'autre par la suite. Tu peux avoir des sentiments intenses comme par exemple de l'anxiété. Tu peux aussi avoir une petite phase de dépression et également une tendance à trop réfléchir ou à tout vouloir interpréter. Tu observes chacun des SMS que l'autre t'envoie pour essayer de comprendre le sens de tout ça. Il y a une signification cachée à tout ceci et tu dois la trouver. Ça signifie donc qu'il y a un choc psychologique et qu'il y a des symptômes physiques, quelque chose qui est dur à gérer, quelque chose qui fait vraiment énormément de peine. Alors, si jamais tu veux faire l'expérience, il y a une université américaine qui a fait une étude et qui dit que parfois, prendre un antidouleur ou une aspirine serait efficace contre un chagrin d'amour. Ben oui, ton corps se met en réponse à un danger immédiat et le fait de prendre un antidouleur pourrait faire que c'est beaucoup plus supportable. A essayer et tu me diras en commentaire si ça a fonctionné. J'ai listé pour vous le top des raisons qui font qu'un ex devient distant. Tout d'abord, si c'est une personne qui est manipulatrice, l'autre peut se montrer difficile à obtenir. Écoute, je vais prendre de la distance, comme ça je sais très bien que mon ex me courra après. C'est quelque chose qui est diaboliquement efficace, mais malheureusement, c'est de la manipulation. Donc si jamais tu es dans ce cas de figure, tu n'es peut-être pas face à la bonne personne. Autre possibilité, vous avez une dispute, vous n'êtes pas d'accord, ton ex part pour te montrer ceci et donc il te punit en prenant de la distance. Autre possibilité, ton ex a quelqu'un d'autre en vue. Ou encore, il essaye de rompre définitivement. Il veut couper tous les contacts et du coup, il ne donne absolument plus de nouvelles. Ou alors, ton ex n'arrive pas à s'engager. Il a déjà essayé, mais finalement, toutes ses relations échouent. C'est une personne par exemple qui n'arrive pas à avoir une relation de plus de 6 mois ou de plus de 2 ans. Quand ça devient trop intime, dans ce cas-là, il se détache, il part parce que pour lui, ce serait se mettre en insécurité que de rester plus longtemps dans un couple. Ou alors, ton ex n'est pas très bon en communication. Il garde des choses pour lui en interne, il réfléchit, il boucle sur des choses, il n'arrive pas à les sortir parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça, parce que ce n'est pas un expert en communication et donc il n'arrive pas à te les dire. Ou alors, ton ex n'est pas prêt parce que dans sa vie, il se passe des choses, parce que c'est compliqué à son travail, parce qu'il a des soucis personnels, parce qu'avec sa famille, c'est compliqué, il n'est pas prêt à s'engager. Ou alors, parce que sa relation précédente a rompu il n'y a pas très longtemps. Ou alors, ton ex s'enferme dans ce qui s'appelle des fausses croyances. Il croit quelque chose de faux sur toi. Il s'enferme dedans et pour un peu qu'on lui ait dit des mauvaises choses sur toi, il se dit, ça y est, j'ai repéré quel type de personne j'avais en face de moi et je ne veux absolument plus lui parler. Toi, tu essayes de te défendre et de lui expliquer ça, mais il reste bloqué dedans de manière bornée. Il existe donc une multitude de raisons pour lesquelles un ex peut prendre des distances. Et il est compliqué de les connaître parce que parfois même, ton ex ne les connaît pas lui-même. Il y a quelque chose au fond de lui qui lui dit qu'il ne doit pas ou qu'elle ne doit pas communiquer avec toi. Parfois, ce sont des choses qui sont conscientes, il sait pourquoi il ne doit pas revenir et parfois, ce sont des choses inconscientes. Il n'en a pas l'idée, mais il sait juste qu'il doit prendre de la distance. Voici les choses qu'il ne faut surtout pas faire quand ça arrive. La toute première, c'est l'espionner. Je sais que vous êtes experts là-dedans parce que la plupart des gens que j'ai en coaching font ceci. Ils regardent les stories, ils regardent comment ça se passe, ils posent des questions aux amis pour savoir comment avance son ex. Autre chose à éviter totalement, c'est d'aller passer devant chez lui par hasard. Tu roules en voiture et comme par hasard, tu passes dans son quartier juste pour voir si sa voiture est là, juste pour voir s'il n'y a pas une autre voiture à côté qui serait celle d'un nouvel amant ou d'une nouvelle amante. Ou alors, tu vas dans ses lieux préférés comme par exemple son bar préféré ou son restaurant préféré. Autre chose à ne pas faire, c'est d'insister. Si tu as déjà essayé plusieurs fois de faire revenir ton ex à la raison, si jamais tu as essayé plusieurs fois de dire écoute, communiquons ensemble, trouvons une solution et que l'autre est bloqué dessus, on arrête. Tu as insisté suffisamment, c'est le moment d'arrêter et de passer à autre chose. En tout cas, temporairement, on en reparle dans un instant. Autre chose à éviter, c'est de le supplier ou d'avoir beaucoup de haine vis-à-vis de lui. Tu as beaucoup de haine, tu en parles à tout le monde autour de toi et finalement, ça finit par transpirer. Tout le monde va lui dire que c'est compliqué, que tu le détestes et il va prendre encore plus de distance par rapport à toi. Autre chose à ne pas faire, c'est les discours qu'on pourrait qualifier de relous. Tu viens vers lui avec des il faut qu'on parle, c'est très important, donne-moi juste 5 minutes, il faut qu'on s'explique par rapport à tout ceci. Personne ne veut d'explication. Il faut qu'on parle signifie que ça va être compliqué pendant des heures et des heures et que l'autre va devoir se justifier alors qu'il n'a peut-être pas même lui-même la réponse à tout ceci. Il y a une technique qui marche très bien en général, c'est identifie ta star préférée, ton chanteur, ta chanteuse, ta star de cinéma préférée et demande-toi ce que cette personne aurait fait par rapport à ceci et comporte-toi exactement comme ta star. Ma star aurait réagi comme ça face à cette personne. Voici maintenant les choses à faire. Tout premièrement, il faut rester léger, rester drôle. Je sais que c'est compliqué de vivre ça, je sais que ça fait mal physiquement, on en a parlé tout à l'heure, mais il est important de garder un peu de légèreté par rapport à ceci. Il faut faire aussi un silence radio, tu as déjà suffisamment inspiré, maintenant tu fais entre 3 semaines et 3 mois de silence radio. Si c'est vraiment l'homme ou la femme de ta vie, tu n'es pas à un mois près pour voir l'autre revenir. Et puis à un moment, ce sera la bonne période pour reprendre le contact avec cette personne. Si jamais l'autre n'est pas prêt, ça ne fonctionnera pas. Si jamais l'autre n'a pas les raisons évidentes dans sa tête, ça ne fonctionnera pas. Il est temps que chacun d'entre vous, vous preniez la distance pour faire le point sur cette relation. Trouver les torts, est-ce qu'ils sont partagés ? Qui aurait dû changer son comportement ? Comment est-ce que ça aurait pu mieux fonctionner ? Mais pour ceci, il faut de la distance et il faut du temps. Encore une fois, ton ex n'est pas un expert en communication. Je vais te donner quelques exemples de reprises de contact qui sont classiques. On a déjà vu certaines d'entre elles dans d'autres vidéos. Le plus classique qu'on utilise très souvent, c'est j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'ai rencontré un tel, j'ai pensé à toi. J'ai vu tel type de film au cinéma, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu adores cette série ou tu adores ce genre de film. J'ai entendu tel type de musique. J'ai vu que tel groupe venait faire un concert en ville et du coup, j'ai pensé à toi. On est dans un message qui est bienveillant et qui est léger. On peut aussi tenter un message un peu enfantin comme par exemple, est-ce que tu boues toujours ? Est-ce que tu me détestes toujours ? Ou alors, on peut tenter quelque chose de plus mature. Je sais que tu souhaites prendre de la distance et si tu le souhaites et surtout si tu as le temps, alors on peut s'appeler deux minutes pour en parler amicalement. Amicalement est très puissant parce qu'il montre que tu ne cherches pas à revenir dans sa vie amoureuse. Qui peut refuser une demande qui est amicale ? Tu peux aussi envoyer une petite image rigolote. Pourquoi se contenter du texte ? Tu peux envoyer une vidéo, tu peux envoyer une image comme par exemple, est-ce que tu me ghostes en ce moment ? Et à ce moment-là, ce sera à vous d'être le meilleur communicant des deux. Ce sera à vous d'arriver à faire que l'autre s'ouvre enfin et vous dise ce qu'il a sur le cœur. Certaines personnes sont bornées, certaines personnes ont du mal à dire leurs sentiments, certaines personnes ne savent même pas ce qu'ils vivent au passage. Et ce sera à vous d'aller l'aider, de l'aiguiller pour qu'il s'ouvre et pour que votre relation puisse enfin se remettre ensemble. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances ? » Récupérez mon ex et toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.